Ces photos vous donnent un aperçu de ce que vous allez voir dans la vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, comme promis, je vous emmène visiter le temple Ekondo à Kyoto, deux jours, un peu avant la fermeture, en fin de journée. Comptez environ deux heures pour la visite de ce temple et de ce jardin. Et maintenant, voici la vidéo avec de magnifiques couleurs d'automne. Ekondo est surtout populaire l'automne pendant la saison des arables rouges et fait partie des visites incontournables à Kyoto. Et finalement, je vous laisse tirer de cette pire. Et je vous laisse tirer de cette pire dans une lèvée. J'en ai pas, j'ai envie de la voir. J'en ai pas. J'en ai pas fait tenter. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Situé au pied de la montagne Higashiyama, le complexe présente une quinzaine de pavillons reliés entre eux par un chemin balisé composé de passerelles en bois et d'escaliers. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous pouvez voir qu'il y a très peu de monde en fin de journée, quelques heures avant la fermeture. Et c'est en début et en fin de journée que vous aurez les plus belles couleurs pour les photographes et vidéastes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fond de l'enceinte, après avoir gravi la montagne, se trouve la pagode Taoto, d'où vous aurez un magnifique panorama sur toute la ville de Kyoto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et surtout, surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane ! Matane ! ... ...